Bonjour Mathilde ! Hello Benoit ! Mathilde, aujourd'hui c'est le 25e Téléthon, deux jours de folie ici à Val d'Isère, deux jours de défi que je te propose de regarder en images. On regarde tout ça ? C'est parti ! Et si le Téléthon à Valin devenait un modèle d'engagement ? La 25e édition vient de se terminer et chacun a déjà le sentiment d'une véritable réussite. Car le Téléthon 2011 fut l'année des records et de la solidarité pour Val d'Isère. Tout a commencé à l'école maternelle où les enfants avaient fabriqué des cartes postales à vendre sur les six stands de la place de l'Office du tourisme. Pour remercier les Boutchoux, l'Office leur a offert un spectacle de magie et Mathieu Bossetto, parrain à Valin de l'édition 2011, était là. C'est pour vous remercier des cartes que vous avez faites et donc je suis vraiment très heureux de vous offrir ce spectacle de magicien. Voilà. En fait, c'est pour les gens qui sont malades. Ils sont malades. Et qu'est-ce qu'on fait pendant le Téléthon ? Le ski ! Qu'est-ce qu'on a fait, nous, pour le Téléthon, par exemple ? Des cartes ! Des cartes ! Pendant ce temps, les pompiers et bénévoles ont mis en place les guérides permettant la vente des objets et les délicieuses bugnes et crêpes faites maison. Donc il y a Lily Pouchkine qui fait des beignets, des bugnes, qui sont délicieuses. Et donc elle les fait gracieusement et les gens donnent ce qu'ils veulent pour le Téléthon. Donc ensuite, il y a des crêpes qui sont faites en général par Bernadette. Donc toujours aussi à titre gracieux et voilà. Et puis là, de la part des pompiers, on vend toutes sortes de petits gadgets où les gens donnent toujours un tout petit peu plus. L'après-midi, les 160 enfants des écoles partaient à la conquête du record de distance à pied ou à ski de fond sur une boucle préparée par les pisteurs et les niveaux culteurs de la STVI. Record battu pour ces gamins très engagés dans la compétition. Bah, on fait le Téléthon. Qu'est-ce que c'est que le Téléthon ? Euh, un peu. C'est pour donner de l'argent aux vieilles personnes et pour leur acheter des médicaments. Pour les malades et les handicapés. Donc avec l'école, on fait un parcours de ski de fond. Les pisteurs nous tracent une boucle sur le front de neige. Et nous, on fait courir les enfants en ski de fond ou à pied. Ma collègue, Armel, comptabilise les tours en ce moment. Et on doit rebattre le record qui est de 500 km cumulé en une après-midi. On est très bien partis puisqu'on a déjà fait 100 km en moins d'une heure. Donc on espère, en motivant les adultes qui sont sur le bord, s'ils peuvent participer aussi, faire quelques tours. On espère battre notre record de 500 km. Elle a vu le nombre qu'on est, à mon avis, oui, ça va bien se passer. Il suffit de regarder, il y a quand même vachement de monde et beaucoup d'enfants qui tournent. Et puis tout le monde tourne à son rythme. Donc ouais, on va y arriver. On n'est pas loin déjà de battre le record, je pense. Et puis, record de solidarité aussi pour le tiré du camion citerne depuis la Daille jusqu'à Val d'Isère. Avec la présence en uniforme ou en tenue de travail de tous les services de la station. Résultat, une demi-heure pour effectuer le trajet. Ça monte, c'est juste ce qu'il faut. Ça reste physique ? Ça devient physique. Malgré les entraînements ? Ah non, justement, c'est pour ça, on est prêts, nous. On est prêts. On sent quand même la montée, là. C'était vachement dur, mais c'est super, quoi. Je vois quelques gouttes de sueur, quand même. Normal. Il faut penser à tous ces gamins qui, eux, n'ont pas de la sueur, mais qui ont un autre combat dans la vie. Et c'est pour eux qu'on a fait ça. Bravo, les gamins. Ouais, c'est bien, tous les services de la station sont là, tout le monde est uni pour une bonne cause, c'est super. C'est éprouvant pour les mollets, les mains aussi, les bras, et surtout les mollets. Il y avait une belle ambiance, hein, au sein du groupe. Ouais, super, super. Puis on a bien senti la côte, la différence, là, depuis le CCAS. Puis une deuxième différence, encore, où c'était assez dur, c'est depuis les ponts et chaussées. Parce qu'on nous a dit, on va tirer le camion STVI, on est allé applaudir, et puis on les a butirés. Alors, bon, bah, on est allé aider, hein. Contente d'avoir fait ce défi ? Bah ouais, c'est cool, c'est pour le Téléthon, donc on est là, quoi. Première journée très satisfaisante, avec 100% des objectifs remplis. Bah, vraiment satisfait, parce que quand je vois tous les services qui sont venus, tous les gens de Val-d'Isère qui sont venus pour le tirer du fourgon, vraiment, ça me fait très très plaisir. Ça a vraiment marché, le monde est là, le Téléthon, c'est une belle fête. Cette année, on a essayé de créer un village, ça marche super bien. Donc j'espère que demain, pour le tirer du dévidoir, pardon, il y aura autant de monde pour nous accueillir vers 17h, 17h30. Ça sera un très beau Téléthon, et je pense qu'on va battre tous les records au niveau des recettes. Le lendemain, beaucoup d'enfants du club des sports sont venus battre le record de distance à la nage dans le bassin du centre aquasportif. 31,7 km, pas mal pour 3 heures de natation. Je fais de la natation pour le Téléthon. Et tu sais pourquoi tu fais de la natation pour le Téléthon, ça sert à quoi ? Malade, pour les enfants malades. Et tu vas essayer de faire le plus de longueur possible ? Oui. C'est-à-dire ? Tu sais à peu près combien de longueur tu vas faire ? Je ne sais pas, j'en suis à 4, donc je ne sais pas combien je vais en faire. Et tu n'es pas trop fatiguée ? Non. Oui, ça marche très bien, et maintenant il y a vraiment une dynamique extraordinaire. Les pompiers sont là, on sait qu'Alain est sur la route. Donc on est bien content de participer avec eux. Ça a commencé comment il y a quelques années avec toi ? Alors ça a commencé dès le début du Téléthon, en 1987, où on avait fait venir des myopathes, et c'était à l'époque du Crétérium. Donc on avait invité des myopathes, ils avaient participé au Crétérium, dans les cabines des commentateurs, on les avait emmenés en Haute-Solaise. Ça a été une grosse réussite. Et dès l'année suivante, avec Hervé, on a initié le Téléthon à la piscine. Et puis, deuxième défi des pompiers, et pas des moindres, avec la montée à bras d'hommes d'un dévidoeur de lance à incendie. Une jolie petite pièce de 200 kg qui en a fait suer plus d'un. Ça va bien. C'est difficile ? Non, ça va, il y a une bonne équipe. Ça va vite, hein ? Oui, on est pas mal là, on a un bon rythme. C'est dur ? Non, ça va. La cohésion fait que ça devient plus facile. C'est des pompiers qui ne veulent rien lâcher. C'est ça. Dur, mais ça va, on est tous ensemble, esprit de groupe. La difficulté, on la passe ensemble, et on passe un très bon moment, parce que c'est un moment de sport, pour les enfants, malades, à l'initiative du chef, et c'est un esprit de groupe. Les pompiers, les grandes familles, l'esprit d'équipe, il y a des gens qui nous ont accueillis tout le long du parcours, c'était top. On est contentes d'arriver, et puis c'était génial, une super journée. Dure, mais géniale. On était tous ensemble, et c'est l'essentiel. Je ne doutais pas de nous. Qu'est-ce qui a fait que vous avez tenu jusqu'au bout, les 31 km ? Grâce à tout le monde, grâce aux gars, et voilà. J'étais toute seule, donc on m'a bien aidée. Un vrai challenge qui a exigé une volonté infaillible. À Hochelle, ils viennent de m'appeler, ils viennent de terminer en même temps que nous. Ils n'ont jamais vu ça dans la ville. Il y a un convoi de plus de 400 personnes. Les gosses, ils tiennent le drapeau de la Savoie au milieu de la route. Il y a des drapeaux partout. Tous les services sont là. Il y a une cohésion qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ne connaissaient plus. C'est extraordinaire. Merci. Et pour les gourmands, Patrick Chevalot, notre pâtissier local, et son équipe ont battu le record du monde de rouler Savoyard à la confiture de framboises. 20 mètres de gourmandise à consommer pour la bonne cause. Toutes les fois qu'on peut donner un petit coup de main à des gens, à des associations, on vit dans un monde difficile. Et je crois que nous, il ne faut pas oublier qu'on est privilégié. Je crois que d'être capable de faire de temps en temps des petits coups de cœur comme ça, c'est important. Les val d'Isère est comme ça de toute façon. Et toi, en plus, on est remercié parce qu'on a le don du ciel, il y a la neige qui arrive. Donc voilà, c'est une belle récompense. Un joli gâteau qui a exigé le plus grand soin. On a fait tout d'abord le biscuit, et après une confiture maison à la framboise. On l'a étalé sur toute le biscuit, on l'a roulé. On a fait ça sur 33 bûches. Délicieux. Au final, après la soirée Vivaldi, ce qui a rapporté plus de 1300 euros, une séance de cinéma spéciale, la pesée de citrouille, et un concert de jazz avec le Jazz Artar. Le comité d'organisation a conclu la fête en compagnie des généreux donateurs et ont annoncé une somme record provisoire et non encore définitive. De 11 500 euros, bravo. C'est une très belle satisfaction et ça fait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y avait une telle ambiance. Alors en tous les cas, je profite d'être là pour redoubler tous les remerciements, surtout à nos sapeurs-pompiers, mais à tous les services, à tous les bénévoles, à tous les enfants de l'école. C'est vraiment une belle manifestation. Et puis de voir, c'est vraiment ce qu'on recherche, d'arriver à avoir cette solidarité entre tous les services. Comme j'ai vu hier soir, tous les services, le service des pistes, avec la STVI, les pompiers, les services techniques, tout le monde qui tirait ensemble le camion des pompiers. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Et c'est là qu'on voit que Valdisère, c'est autre chose encore qu'une grande station de ski. Ça reste un vrai village avec des gens de valeur qui habitent dedans. Et vraiment, le maire ce soir, il est très très heureux. Elles ne sont plus amoureuse aujourd'hui. Tu en veux ? Voilà, le Téléthon se termine. Lily, Bernadette pour les Bougnes et les Crêpes. Tu vois Mathilde, qu'ici on sait se mobiliser quand on parle de défis. Et bien sûr, il ne serait pas un Téléthon sans le raising de l'argent. Et une bonne façon de le raising de l'argent, nos crêpes et les Bougnes dans Valdisère. Merci à tous ceux qui ont le raising de l'argent, qui ont participé ce week-end. Vous avez fait absolument bien. Merci à tous ceux qui ont participé.